Merci à Instant Gaming de sponsoriser cette vidéo. Noël approche vite, et si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, alors c'est le bon moment pour checker leur site internet. Il y a de très bonnes réductions en ce moment que je vous invite à checker. Et surtout n'oubliez pas que ce n'est pas que sur les jeux que vous pourrez économiser, mais aussi sur les abonnements et les cartes cadeaux. D'ailleurs c'est un bon moyen pour payer un jeu moins cher, même si vous ne le trouvez pas sur le site. Je vous invite alors à checker le lien que je vous mets en description. Vidéo ! Dans un univers dystopique, on y suit les aventures de Néo. Un être humain comme les autres, jusqu'au jour où il tombera sur un indice, le menant à ceux qui lui révéleront la vérité. Ce que nous percevions comme étant la réalité, n'est en fait qu'une simulation virtuelle créée par des machines à l'intelligence avancée. Elle se sert de seuleur dans le but d'utiliser des êtres humains comme source d'énergie. Cette illusion piège des milliards de personnes qui vivent dans un monde sans avoir le moindre doute qu'il s'agit d'une simulation appelée Matrix. Mais dans la réalité, ou du moins ce qu'on croit l'être, pourrait-il exister une telle technologie ? Si oui, comment pourrions-nous savoir si oui ou non nous sommes dans une simulation ? Et comment la science permettrait-elle un tel exploit ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la matrice en vrai. Ça existe ? Magique sur la poire fendue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti ! Et pour commencer, je vous propose un défi. Je vais vous poser une question et jouer le jeu en mettant pause sur cette vidéo pour me répondre en commentaire. La question est la suivante. Pourriez-vous me donner une seule preuve que ce que vous vivez, en dehors de votre propre existence, n'est pas en fait une simulation informatique capable de vous faire croire tout ce que vous vivez ? Je ne m'attends pas à beaucoup de réponses et c'est normal, puisque c'est tout à fait impossible de prouver le contraire. C'est d'abord le philosophe Nick Bostrom qui a rendu célèbre cette question en 2003 avec son texte « Vivez-vous dans une simulation informatique ? » Mais plusieurs philosophes et experts en technologie, dont Elon Musk ou encore l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson, pensent aussi que les chances pour que nous soyons dans une simulation sont beaucoup plus importantes que ce que vous pourriez croire. Et pour vous l'illustrer, commençons doucement avec ce qui suit. Le rêve de Zhuangzi. Un texte dans lequel ce philosophe chinois du 4e siècle se pose une question qui reste sans réponse encore aujourd'hui. Une nuit, pendant son sommeil, il fit un rêve qui semblait étrangement réel et dans lequel il vivait dans la peau d'un papillon. A son réveil, il se rendit compte que ce n'était qu'un rêve. Mais en y réfléchissant un petit peu, il se dit qu'il n'y avait aucun moyen de prouver qu'il venait de rêver vivre dans la peau d'un papillon ou bien si c'est le papillon qui rêvait être un humain. Bon, le rêve n'est ici qu'une image, mais dès qu'on pense aux technologies, ça prend tout son sens. Des jeux arcade faits en quelques pixels, on en est presque à pouvoir créer des avatars indissociables de la réalité. Sans parler d'autres technologies en plein essor et qui ont le potentiel de tromper chacun de nos sens. Il ne faut alors pas beaucoup d'observations pour se rendre compte que ce n'est qu'une question de temps avant que tout ce qu'on connaît puisse être parfaitement trompé par les nouvelles technologies. Ce qui nous donnera un monde virtuel plus vrai que nature. A une chose près, la conscience d'être dans un monde virtuel. Et oui, parce que même si ce n'est qu'une question de temps avant qu'on atteigne une telle technologie, tout comme quand on enfile un casque VR, on sera bel et bien conscient d'être projeté dans ce monde virtuel duquel on pourra se déconnecter à n'importe quel moment. Ce qui nous amène à notre question suivante, comment une personne pourrait-elle être dans une simulation sans même s'en rendre compte ? Pour répondre à cette question, il me semble que le plus clair serait de vous parler d'une partie d'un des concepts les plus connus de Platon, l'allégorie de la caverne. Dans ce compte, des personnes ont été placées et enchaînées depuis leur naissance face à un mur qui est la seule chose qu'ils peuvent voir. Derrière eux, un feu qui n'ont jamais vu les éclairs et projette contre ce mur des ombres. Puisque c'est tout ce que ces personnes ont connu de toute leur vie, pour eux, la réalité n'est rien d'autre que ses formes, ses gestes, voire même ses sons. Pour répondre à notre question donc, pour qu'une personne ne se rende pas compte qu'elle est dans une simulation, il faut qu'elle y soit placée depuis sa naissance et qu'elle n'ait connu rien d'autre que cette simulation qui est pour elle sa réalité. Et dans cette même idée, si jamais une telle technologie existait demain, elle n'aurait même pas forcément besoin d'être construite dans un monde au graphisme de ce qu'on estime être photoréaliste. Puisqu'à l'image de l'allégorie de la caverne, si c'est tout ce dont cette personne a connu dans son monde, alors tout lui semblera normal. Si on veut économiser un peu de puissance sur tout un monde virtuel, ce serait alors pas mal de penser à le faire dans un design des vieilles consoles. Quoique, pour économiser de la puissance, il y a beaucoup mieux. Et il n'y a qu'à se tourner vers le fonctionnement des jeux vidéo pour s'en rendre compte. Le rendu. L'image n'est créée que si elle est vue et détaillée proportionnellement à la distance d'observation. Pour simuler un monde comme le nôtre, de toute façon, pas le choix. Aucun ordinateur aussi puissant qu'il soit ne pourra simuler l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Il sera beaucoup plus simple alors de créer l'image seulement au moment où elle est observée. Mais peu importe, puisque vous allez voir que ce qui est le plus gourmand sera loin d'être le graphisme. Pour pouvoir fonctionner, cette technologie devrait être capable de reproduire le cerveau sa complexité. Et bien que ça semble fou, la plupart des scientifiques sont d'accord là-dessus. Le cerveau, aussi complexe qu'il soit, n'a rien qui, en théorie, ne puisse pas être répliqué par des technologies. Ensuite, à l'image de l'évolution des jeux vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, la puissance des ordinateurs et de l'informatique en général sont eux aussi en constante et rapide évolution. A un tel point que ce n'est qu'une question de temps avant qu'un jour, vos jeux vidéo soient peuplés de PNJ étrangement humains. C'est ce qui arrivera quand ils seront capables de reproduire le moindre courant neuronal de votre cerveau. Jusqu'à même avoir l'impression du libre arbitre. Bon, même si la technologie actuelle est loin de pouvoir réaliser un tel exploit, ce qu'on peut toujours faire, c'est une estimation de la puissance nécessaire dont on aurait besoin pour créer un monde virtuel pour tous les cerveaux sur Terre. En d'autres mots, la matrice. Tout d'abord, si on prenait en compte tous les signaux du cerveau, on pourrait arrondir grossièrement un résultat de 10 puissance 20 opérations pour obtenir seulement une seconde de conscience. Mais il nous faudra bien plus que ça pour la population qu'on cherche à créer et qu'on pourrait estimer d'ici quelques années à 10 milliards avec une espérance de vie d'environ 70 ans. Il ne nous reste plus qu'à multiplier ça par les 30 millions de secondes qu'il y a dans une année, ce qui nous donne un résultat de 2,1 duos des 6 lions d'opérations par seconde. Pas mal de puissance, c'est sûr, mais avec l'optimisme de Nick Bostrom, dans un futur lointain, on serait capable de transformer des planètes entières en ordinateurs géants. Mais d'ailleurs, si on sait que c'était qu'une question de temps avant qu'une telle technologie ne soit disponible, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas déjà le cas ? Et oui, parce que dans un monde où on aura atteint les connaissances suffisantes pour créer cette matrice, la population créée voudra à son tour en créer une, et ainsi de suite. Ce qui résultera sur une infinité de mondes virtuels, laissant au passage beaucoup plus de personnes virtuelles que de personnes physiques. Les chances pour qu'on soit parmi une de ces créations est alors infiniment plus grande que celle d'être dans le monde réel. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on ne dispose pas de technologie permettant de créer ce monde virtuel. On se rend alors vite compte qu'on se trouve dans un de ces deux cas. Soit nous sommes premiers et qu'on n'a toujours pas atteint cette avancée technologique, soit on est les tout derniers de la lignée de tous ces mondes virtuels créés et qui cherchent encore à comprendre comment faire. Cette approche est très crédible et avec cette logique, ça voudrait dire qu'on a une chance sur deux d'être dans un monde virtuel. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié. Et si dans un de ces mondes, il serait possible de créer non pas un, mais plusieurs mondes virtuels ? Et que dans le même esprit, qu'on crée des films ou des jeux vidéo à des époques anciennes ? Et si dans l'un d'entre eux, on nous aurait créé exprès à une époque où l'avancée technologique n'était pas encore suffisante pour qu'on le fasse nous-mêmes ? Bien que dans ce cas, on est encore dans le processus de développer cette technologie, les chances pour que l'on soit peut-être déjà dans une simulation, elle reste quand même très élevée. D'après Nick Bostrom, elle se situe entre 20 et 50%. Ouais, il y a entre 20 et 50% de chance que toi et moi soyons dans une simulation. Et t'as quelques doutes ? C'est normal. Tout comme pour Neo, apprendre une telle chose prendrait du temps à assimiler. Surtout qu'on ne sait même pas dans quel but on aurait besoin de créer ces univers virtuels. Et Nick Bostrom apporte quelques pistes avec un dilemme. Enfin, un trilème, puisqu'il y a trois hypothèses. Soit nous sommes créés par pur divertissement, comme on l'a vu. Soit pour des raisons de recherche archéologique et plutôt que de passer par des textes ou des traces qui témoignent du passé et qui nous permettent de comprendre comment vivaient les populations anciennes, eh bien on va tout simplement les recréer et voir comment elles évoluent. Et enfin, on pourrait avoir recours à ces mondes virtuels pour tenter de résoudre des gros problèmes avec lesquels les civilisations futures auraient du mal ou tout simplement pas le temps de gérer. Ils créeraient alors des populations virtuelles dont le but sera de résoudre leurs propres problèmes. Mais bon, tout ça part bien sûr du principe qu'on décide d'utiliser cette technologie. Et parce que même s'il est indéniable qu'on sera au bout d'un moment suffisamment avancé pour la faire, ça ne veut pas forcément dire qu'on voudra ou pourra l'utiliser et ce pour plusieurs raisons. La première, l'éthique. Simuler la vie de personne, certes virtuel, mais avec une vraie conscience, pourrait avoir de grandes chances d'être contestée peu importe la raison et on imagine encore plus si c'est pour du divertissement. Une autre possibilité est que l'humanité connaisse une extinction à cause par exemple d'un astéroïde sans avoir eu le temps de pouvoir développer leur propre matrice. Et bien que l'idée peut sembler pour certains bien stylée aujourd'hui, dans ce futur, les êtres humains pourraient ne trouver aucun intérêt à créer une conscience virtuelle et pourraient alors décider tout simplement de ne pas la faire. Et enfin, et pas des moindres, personne ne sait aujourd'hui ce qu'est qu'une conscience. On suppose qu'en recréant un cerveau dans toute sa complexité, on pourrait par la même occasion recréer une conscience, mais bien que beaucoup pensent s'il s'agisse d'une seule et même chose, ça reste encore à prouver. Alors pour savoir si nous sommes dans une simulation ou pas de solution, attendre en espérant avoir une très longue vie et voir de ses propres yeux comment la technologie évolue ou bien à l'image de beaucoup de scientifiques à travers le monde pourrait passer à l'action. Tout comme dans le film, il existe peut-être une solution. Trouver des glitchs. C'est dans une sorte de chasse au trésor que certains se sont lancés en espérant trouver des irrégularités dans les lois de la nature. Pour ce faire, il faudra être beaucoup plus subtil que de partir à la recherche du déjà vu. Parmi elles, les erreurs dans la matrice. Plus une simulation dure longtemps et plus elle a de chances de cumuler des petites erreurs au passage. Elle devra alors les corriger pour se synchroniser à nouveau avec les lois de la nature. Le but du jeu est alors de détecter ces corrections faites. En espérant bien sûr que ces erreurs soient détectables dans une échelle observable par l'homme ou encore dans la même temporalité que la nôtre. On imagine que mesurer un glitch sur des millions d'années sera très difficile pour notre modeste espérance de vie. Quoi qu'il en soit et peu importe si nous sommes dans une simulation ou pas, sachez que la vie continue malgré tout et que peu importe le scénario, les choses au fond pourraient bien être les mêmes. Mais ce choix vous revient. Et comme à notre habitude, je vous donne la parole. Pilule bleue ou pilule rouge ? Dites-le moi en commentaire. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez votre meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci à Instant Gaming de sponsoriser cette vidéo. Pour rappel, je vous mets les liens en description. C'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace !